On a avec nous ce matin un des plus grands intellectuels de notre époque, Norm Chomsky. Bonjour. On va y aller avec les questions, M. Chomsky. La mobilisation étudiante de 2012 portait sur les frais de scolarité, mais avait aussi comme source des inquiétudes sur les transformations à l'université, et ça ici, comme ailleurs, aux États-Unis, en Europe, au Canada. On s'inquiétait de ce qu'allaient devenir les universités, ou même les tendances lourdes qui ont l'air de s'observer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Durant toute la période néolibérale, j'entends, il y a eu des changements substantiels sur plusieurs aspects de la société, y compris le système d'éducation. c'est plus marqué dans les pays anglo-saxons, comme l'Angleterre ou les États-Unis. Et pour les universités, c'était l'imposition d'un modèle d'affaires, d'un modèle d'entreprise, particulièrement extravagant en Angleterre. Il a coupé à peu près de moitié la contribution de l'État aux études des étudiants. Le gouvernement Gamron, dans un de ses documents récents, Il dit carrément que l'État n'a pas à soutenir des institutions qui ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins sur une économie de marché, dans une économie de marché. L'éducation n'a pas de valeur intrinsèque, elle doit préparer les gens à survivre dans une économie de marché, c'est tout. La chose se répercute et se retrouve, évidemment, aux États-Unis, en Australie, au Canada. Un commentateur récemment a dit qu'en Angleterre, on a réussi à faire en sorte que les institutions universitaires de premier ordre soient devenues des institutions universitaires de troisième ordre. Alors, on retrouve un concept idéologique, pas vraiment économique, comme celui d'efficience qui est transposé dans ces débats. C'est ainsi que si on transfère les coûts des institutions aux individus, ou la collectivité aux individus, on appelle ça de l'efficience. Et ça signifie pour les universités de couper sur leurs dépenses de fonctionnement, en particulier sur les gens qu'ils emploient, et d'avoir des chargés de cours et des gens comme celui-là qu'on paye davantage. Et c'est un coût qui est transféré aux étudiants. Quand les coûts sont transférés aux individus, les économistes décident qu'il ne faut plus les compter. Il y a plusieurs autres aspects à cette question, mais je pense que les étudiants au Québec portaient attention à un phénomène réel et important. Et avec Edouard Ehrman, vous avez publié en 1988, ça fait un moment déjà, Manufacturing Consent. C'était un ouvrage documentant le rôle propagandiste que jouent les grands médias dans nos sociétés. C'est un film sur les médias. Pensez-vous qu'Internet et les nouvelles technologies de communication changent ou peuvent contribuer à changer pour le mieux cette situation-là? Alors, nous avons fait une révision de ce livre il y a une dizaine d'années, au moment où commençaient à s'imposer les médias sociaux. Je ne peux parler que pour moi-même, mais je pensais à l'époque, il y a dix ans, et je pense encore qu'on va dire à peu près la même chose, en tout cas, en ce qui me concerne, et que ça n'a pas changé substantiellement les choses. Internet est un outil extrêmement utile. Je l'utilise constamment. pour la recherche. Je pense que la transformation qui nous a amenés de l'absence de bibliothèques aux bibliothèques est un changement beaucoup plus profond que celui qui conduit des bibliothèques à Internet. En ce qui concerne les médias sociaux, tout ça permet aux gens de se relier les uns aux autres, d'être entrés en contact avec les uns, les uns avec les autres, mais c'est quelque chose qui est extrêmement superficiel ou téné. Ça dépend évidemment des contextes, mais les contextes sont valables, mais la superficialité de ces contextes-là est contestable et dommageable. Vous êtes, vous vous êtes beaucoup intéressé aux anarcho-syndicalistes comme Rudolf Raquer ou bien non, Fernand Rutilier, Poulthier, pardon, vous avez proposé, qui et eux avaient proposé un modèle social, économique, autogestionnaire, pour lequel vous avez souvent dit votre sympathie. Pourquoi cet idéal-là vous semble inspirant? Puis est-ce que c'est encore aujourd'hui un espoir qui est raisonnable? Les raisons pour lesquelles c'est inspirant me semblent presque un truisme. Il ne devrait pas exister par définition de structures de domination et de pouvoir qui sont illégitimes. Et le point central de l'anarcho-syndicalisme, comme de l'anarchisme en général, c'est de contester les formes d'autorité, de leur demander de se justifier, et dans la mesure où ils sont incapables de le faire, de travailler à les abattre. Et ceci s'applique aux plus micro-structures sociales, comme la famille et la patriarquie, qu'on pourrait y retrouver, jusqu'aux plus vastes structures de domination, comme les relations internationales et tout ce qu'on peut imaginer entre les deux. Je pense qu'on n'a pas besoin de fournir un argument pour dire pourquoi les êtres humains devraient être libres et indépendants. Et en ce qui concerne la question de savoir si cet espoir-là est raisonnable ou non, c'est à peu près la même que de savoir si la perspective raisonnable pour la justice et la liberté est possible. Ce sont des questions qui se résolvent dans l'action et non dans la théorie ou la spéculation. Vous évoquez souvent, depuis quelques années, les graves menaces qui guettent à présent l'humanité, en particulier le réchauffement climatique, le risque d'un conflit nucléaire, ce qui n'est pas rien. Prenons le premier sur lequel il serait encore possible d'agir. Comment ça se fait que nous soyons si peu actifs sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan du réchauffement climatique? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, sur ce sujet-là? C'est une très bonne question à demander au Canada. Le Canada qui est à l'avant-garde pour l'effort de détruire toute possibilité de vie future. Le Canada et les États-Unis sont à l'avant-garde de cette tentative de se retirer, et à enlever de la terre jusqu'à la dernière goutte de pétrole qu'on puisse se retirer. Et le Canada, quant à lui, détruit des pays à l'étranger par des opérations minières. La raison est facile à identifier. C'est un système économique qui met beaucoup d'argent dans les poches des gens qui l'ont conçu et qui l'exploitent. En ce qui concerne les citoyens, le choix pour eux, c'est de savoir s'ils préfèrent une société, c'est un monde dans lequel il y a un avenir pour leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants, ou si vous préférez vous asseoir dans une voiture, dans le trafic, où vous êtes immobilisé pendant des heures. Qu'est-ce que vous voudriez dire, Nam Chomsky, aux jeunes ou aux moins jeunes militantes et militants qui nous écoutent en ce moment? Soyez encore plus activistes, plus militants. Je vais revenir sur votre question précédente. Il y a en ce moment deux grands dangers qui menacent l'humanité. C'est une guerre nucléaire et les problèmes environnementaux. Il y a des choses qui peuvent être faits, mais il y a des problèmes après problème. All kinds de violations de l'humanité, et c'est des questions d'une question. All kinds d'illégitimates structures d'autorité qui doivent être démantés. Il y a maintenant des problèmes de l'économie. Il n'y a pas d'économie. Il est bon entre les problèmes environnementaux et les catastrophes nucléaires. Il y a aussi énormément de problèmes qui surviennent partout. Des violations des droits humains, des structures d'autorité à abattre. Et surtout, il disait ensuite un problème économique, un modèle économique qui est absolument rotten, pourri. Prenez en exemple mon pays, les États-Unis. En ce moment, on vit une situation absolument catastrophique. Il y a plein de travail à faire. Il y a plein de gens qui sont sans emploi. Il y a des dizaines de millions de personnes qui recherchent du travail. Le système n'est pas capable de connecter les uns avec les autres. C'est les gens qui cherchent du travail et tout le travail qu'il y a à faire, alors qu'il y a tellement de capitaux qui sont disponibles, et ainsi de suite. Et peut-être une dernière question, last question, Mr. Chomsky. Quelle leçon on peut tirer de la révolte en Égypte, de la révolte en Syrie, de tout ce qui se passe là-bas, de les guerres civiles, et de tout ce qui s'en est suivi, d'ailleurs? What's happening in Égypte est both inspiring and depressing. Égypte et le reste de l'Arab Spring opened prospects for this region of the world to advance considerably towards freedom, human rights, freedom of labor action, freedom of association. And some gains were made, but there's now a reversal, and Egypt is in fact facing, I think, one of the darkest periods of its history. The lesson is that struggle isn't easy. You make gains, there's regression, you try to go forward. It's the same everywhere. Take, say, the French Revolution had liberatory aspects, had highly repressive ones. And the task is always to advance the hopeful, progressive ones. Il dit que c'est quelque chose d'extrêmement important, inspirant et de déprimant en même temps qui s'est passé dans ces pays, en Égypte en particulier, mais dans le printemps en général. Il y a eu une ouverture importante vers des libertés, vers des droits humains, vers le droit du travail et le droit d'association. En même temps, on assiste à des reculs qui peuvent signer l'entrée dans une période particulièrement sombre, peut-être même la plus sombre de l'histoire de ce pays. La leçon à tirer, c'est que dans les combats, il y a des avancées et des reculs. C'est typiquement le cas, ça se produit souvent. Et il donnait l'exemple de la Révolution française, où on a vu des avancées, bien sûr, mais aussi d'importants reculs et des périodes beaucoup plus déplorables. Mr. Chomsky, we know you're very busy. Thank you very much for your time this morning. And we're very happy. We're happy to be here. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.